Sous-titrage ST' 501 Je veux leur dire tout simplement que ce qui compte c'est la venue du football ivoirien. Que sert à notre football ? Qu'est-ce que nous proposons ? Comment nous comptons le réaliser ? Et avec qui nous comptons le faire ? Qu'il passe le bon choix. Ceux qui ont décidé d'être avec nous depuis le départ, nous leur disons merci pour le sujet que nous apportons depuis des années. Ceux qui hésitent, nous pensons que nos portes sont ouvertes. S'ils ont des points sur lesquels ils souhaitent avoir bien des éclairages, nous pourrons leur donner des informations précises. Mais nous leur disons tout simplement qu'avec tout ce que nous avons présenté, avec le programme que nous avons, qui est véritablement un programme ambitieux pour le football ivoirien, il reste décidé d'un moment maintenant à nous rejoindre. Nous les invitons à venir avec nous. Nous faisons en sorte que nous puissions nous entendre tous et à la place pour tout le monde. Ceux qui sont hésitants, mais rassurez-vous, vous avez une équipe d'Esper, des personnes de qualité, des candidats et ses colissiers. Ceux qui sont des personnes qui ont décidé de se mettre au service du football et non pas de se servir du football. Pour ceux qui ne sont pas encore avec nous et qui ne souhaitent pas être avec nous, tout ce que nous pouvons leur demander, c'est que Dieu leur donne la possibilité de nous écouter. Et que Dieu nous inspire tous. Concernant le thème des éléphants, pour nous c'est une possibilité de mettre à la disposition de l'équipe nationale un cadre opposant. Vous savez, l'équipe nationale, quand elle arrive pour des matchs, c'est extrêmement important pour l'équipe nationale d'avoir un cadre opposant. Je ne peux pas vous imaginer, deux fois, les joueurs sont sur leur palier, il est possible de descendre même dans le hall de l'hôtel, parce que le palier de plein de gens, il y a des mariages des foyers, il y a des paix, et en général, quand il y a des contacts avec des personnes qui n'ont sûrement rien à voir avec le football, cela vous distrait et cela vous perturbe dans votre préparation. Le thème que nous allons construire va permettre à notre équipe nationale d'avoir un cadre, du travail opposant, et ils pourront donc disposer de tout ce qu'ils souhaitent en bord de la gueule, et de pouvoir bien se préparer pour les matchs. Nous espérons le faire, et nous pensons pouvoir le réaliser une chale. En ce qui concerne la suite du programme, nous allons dès aujourd'hui commencer les contacts avec les différents clubs bretans, ce sont ceux qui seront appelés à décider, et nous allons encore leur parler de notre projet. C'est comme ce que vous êtes en train de faire, c'est tellement des points sur lesquels ils aimeraient revenir, nous serons à leur disposition, mon équipe et moi-même, avec tous les staffs, pas seulement les policiers, nous irons à la conquête des voies, nous irons à rencontrer les dirigeants du club et pour leur dire davantage sur les projets que nous avons pour les proposer. Alors, ce qui concerne la contribution au transport, c'est une aide que nous apportons au club. Cela fait partie de ce que nous appelons l'accompagnement de nos équipes pour financer leurs activités. L'accompagnement au transport est une dotation financière que nous mettons à disposition des équipes qui, eux, ont le déplacement. C'est quand vous êtes en déplacement, quand vous jouez à domicile, vous n'avez pas de contribution au transport parce que vous ne vous déplacez pas. Mais quand vous êtes en déplacement, il y a une dotation qui sera en fonction de la distance que vous avez parcourie entre l'allée et le retour par rapport à votre lieu de résidence. Alors, la troisième question, c'est le car. Alors, nous avons décidé de mettre à disposition un financement. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire la demande. Si vous prenez un club de troisième division aujourd'hui qui n'a pas de grands moyens, qui va avoir un concessionnaire au taux, il est évident que le concessionnaire va lui demander de garantir que le club ne saura jamais pouvoir, ne pourra pas, n'est-ce pas, pouvoir fournir. Donc, derrière, il y a la potion de la FIF. Et la potion de la FIF, elle est donnée à un financement banquier, à une banque, un financement bancaire, qui, lui, a besoin d'avoir de la FIF en Cédic. Ça veut dire que la banque, elle, est habituée à travailler avec la Fédération, elle sait que la FIF est une bonne signature. Sur la base, donc, des relations que la FIF a avec ce banquier, le banquier pourra accepter de faire un financement parce que, tout simplement, la FIF est derrière. Quand nous allons faire le montage financier, nous allons mettre derrière la garantie et la capacité du club à rembourser chaque fois qu'il va recevoir sa subvention. Et si le club ne peut pas payer, bien derrière, la Fédération verra qu'on pourra rembourser le financement qui a été accordé au club. Donc, pour nous, c'est une façon d'aider les groupes qui ont des difficultés pour pouvoir faire les déplacements à l'intérieur du pays. Et même ceux qui sont ambitants à aller faire les matchs à Saint-Pédro, ce n'est pas toujours évident. Sur Benjerville, il y a de voir tout ce qu'il y a à faire au Centre Technique National de Benjerville. L'avantage que nous avons le Centre Technique National de Foulbolette à Benjerville. C'est un centre technique qui a été accueilli en 2003-2004 parce que nous avons bénéficié d'un programme FIFA. C'est ce qui a fait que ce projet a été réalisé à Benjerville. On a eu la chance d'avoir le Centre des Métiers de Necessité. Il y avait un terrain, des vestiaires et puis un foyer. Donc, il y avait quelque chose que nous pouvions acheter à 200 millions par là. En tout cas, c'est ce qui s'apportait. Maintenant, qu'est-ce que nous avons compris aujourd'hui ? Je vous ai parlé premièrement de l'espace de stockage de la salle de logistique. Je vous ai parlé également du centre médical qu'on va construire à Benjerville. Je vous ai parlé également de l'hôtel des éléphants qui va être construit au Centre Technique National. Mais à côté de tous ces projets de la Fédération, sachez qu'à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se tenir en 2023 à Côte d'Ivoire, la ville de Benjerville va avoir la réhabilitation de son stade. Donc, le stade de Benjerville est également retenu comme étant un terrain d'entraînement pour les équipes qui viendront jouer la Coupe d'Afrique des Nations. A plus du stade de Benjerville, il y a le terrain du jardin britannique qui également est en train d'être réhabilité pour être l'un des terrains d'entraînement de la Coupe d'Ivoire. Donc, il faut savoir que pour la Coupe 2023, Benjerville a trois terrains d'entraînement. Le terrain du jardin britannique de Benjerville, le stade municipal de Benjerville, le terrain du centre technique de Benjerville où logiquement l'équipe nationale de Côte d'Ivoire doit faire ses entraînements pendant la Coupe 2023. Je crois que vous avez gâté la Benjerville. Moi, je voudrais vous dire que nous avons tous eu cette information comme chacun de nous a pu avoir cette information quand les résultats que nous attendions tous étaient communiqués. que chacun comprenne ce qu'il veut comprendre. Je n'ai vraiment pas envie de faire de commentaire ou je n'ai pas de commentaire sur cette question. Nous attendions que notre candidat sûr soit validé. Et c'est ce qui a été fait. Pour le reste, honnêtement, je n'ai pas de commentaire. Je ne saurais commenter ce qui a été annoncé. Je sais que le 23, je suis candidat. Et quand je serai élu, ce qui va arriver après, on va en parler. Je reprends ici. Nous attendons seulement que notre candidature ait été retenue. que nous respectons toutes les conditions d'éligibilité. Dans le document qui nous a été transmis, le candidat que je suis, ainsi que tous les policiers, en plus des conditions d'éligibilité, pour le poste de commandement du comité exécutif de la Fédération. Nous, nous régissons. Parce que nous ayons été retenus comme candidats à cette élection. Nous pensons que nous avons aujourd'hui les atouts et le profil pour diriger la Fédération Noirienne de football. Et nous avons travaillé cela sur les prochains jours, afin que le 23 avril prochain, nous soyons élus à la tête de la Fédération Noirienne de football. Vous savez que nous avons besoin d'un entraîneur, de l'équipe nationale, qui soit capable de conduire l'équipe nationale. On a toutes les grandes compétitions qui nous attendent, surtout la campagne à Côte d'Ivoire, avec l'objectif de remporter le trophée à Côte d'Ivoire. Le choix d'un entraîneur, au moins, n'est pas lié à la couleur de notre équipe, dans un premier temps. Si nous avons en Côte d'Ivoire suffisamment d'entraîneurs qualifiés pour pouvoir prendre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on va choisir un ivoirien. Si nous estimons que par rapport à l'équipe que nous avons, les ambitions que nous voulons assigner et que ce que nous avons sur place ne nous permet pas de répliquer un entraîneur ivoirien, et qu'il y a un entraîneur étranger qui a la capacité de diriger l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et nous faire gagner un trophée, nous allons le faire. Nous avons choisi Avéry-Nard, c'était un Français, et il a gagné la campagne. D'accord ? Yo, Martial a gagné en tant qu'ivoirien. Donc, ça se veut. Aujourd'hui, un ivoirien peut gagner la campagne. Si on en a, on va le choisir. Mais si on en a pas, on va chercher ailleurs. Il faut savoir une seule chose. Le football est universel. Ce qui compte, c'est la qualité de la personne qui va venir diriger le groupe avec des objectifs précis. Pour moi, j'ai participé au recrutement de beaucoup d'entraîneurs. Les autres présidents de fédérations m'ont très souvent fait confiance. Et quand je discute avec les entraîneurs, c'est d'abord de sentir la volonté de cet entraîneur de venir en Côte d'Ivoire et d'entraîner à notre pays, de s'engager dans le projet, et puis de sentir sa capacité à diriger le groupe. C'est important. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans les débats ivoirien ou non-ivoirien. Parce qu'on s'enferme des fois dans les situations et après, quand on n'a pas les résultats, c'est difficile à expliquer. Donc, laissez-nous apprécier. Quand nous serons au poste avec le comité exécutif, laissez-nous prendre cette décision-là au moins de dire qui on va choisir. En tout cas, on ne va pas traîner parce que les échéances sont très pauvres. Je n'ai pas répondu à la dernière question. Vous avez parlé des pics. Non, ici, nous sommes venus pour parler de la candidature du programme pour la grandeur du football ivoirien. Les adversaires sont des frères. Je ne vais pas venir faire passer du temps à répondre à des pics. Vous savez, depuis que tout cela a commencé, je n'ai jamais voulu répondre à des attaques. J'ai été plagé de toutes parts, mais j'ai une éducation qui ne m'autorise pas à répondre aux attaques. Je pense que la meilleure façon pour moi de répondre, c'est de pouvoir trouver ce que je sais faire sur le terrain comme je le fais aujourd'hui. Vous voulez revenir là-dessus ? Je l'ai dit, il est parti, il est une vision. Cette vision qui consiste à faire du football ivoirien le meilleur, ou pratiquement, parmi les meilleures nations du football à travers le monde. Et comment nous comptons le faire ? C'est d'abord, premièrement, c'est le capital humain, c'est-à-dire comment nous allons former les acteurs du football à tous les secteurs, comment nous allons faire la réconversion des footballeurs en activités, comment nous allons faire en sorte que les entraîneurs soient mieux formés, et que ceux qui s'occupent de l'administration du football aient aussi le maximum de formation pour pouvoir reprendre à tous les défis. Le deuxième élément, c'est notre gouvernance. Comment organiser la Fédération du football en termes de gouvernance, le comité exécutif de la fédération, cette gouvernance qui appelle de notre part la participation de tous les acteurs du football, les principaux acteurs à la prise des décisions. Nous avons aussi parlé de la décentralisation, comment faire en sorte que tous ceux qui interviennent dans le football ivoirien soient touchés par la structure centrale qu'elle a fait avec la ligue régionale. Et nous avons parlé également de toutes les structures que nous allons mettre en place avec la ligue décentralisée, la ligue de football jeune, la ligue de football féminin. Le troisième élément, c'est les appuis que nous comptons apporter au globe, c'est-à-dire la dotation financière. La ligue passera donc de 75 millions à 100 millions de Français par saison. La deuxième division passera de 25 millions à 50 millions de francs CFA. La troisième division passera de 15 à 30 millions de francs CFA. Le football féminin passera de 2 millions 5 à 5 millions. Les groupements d'intérêts auront une dotation de 5 millions comme fonds de 15 et également une dotation pour le financement de leurs activités à hauteur de 10 millions. Nous avons également décidé d'accompagner les clubs au niveau des terrains d'entraînement que nous pourrons financer à hauteur de 25 millions pour 8 clubs par saison. Au bout de 2 ans cela fera 32 clubs. Au bout de 3 ans au bout de 2 ans 8 et 8 4 ans on aura 32 et sous fait 2 mandats à 64 clubs qui ont tous des infatuitures pour pouvoir s'entraîner. Nous avons également prévu les terrains synthétiques pour la compétition. Donc chaque année il y aura un terrain synthétique dans les villes qui accueillent aujourd'hui les championnats de Côte d'Ivoire où les équipes sont obligées de se déplacer à Avignon pour faire leur match même quand elles sont obligées de recevoir quand elles sont appelées à recevoir chez elles. C'est du côté d'Avignon nous allons construire un terrain synthétique nous allons également faire un terrain synthétique à Gondoukou pour que la bande Est où il y a 9 équipes de lignes et une ligne de 3 que cette bande Est puisse avoir des 2 terrains synthétiques pour pouvoir organiser les compétitions. Nous allons également faire un terrain synthétique à Mans et un terrain synthétique à OJD. Donc voici les appuis que nous pensons apporter à nos différents clubs et derrière nous avons l'accompagnement en termes de financement des subventions que nous mettons à la disposition des équipes. Nous avons décidé de faire en sorte que ces subventions soient payées en 2 tranches pour ne pas attendre des appuis des sponsors qui peuvent connaître des fois les retards. Nous avons décidé de solliciter des financements bancaires sans prêt pour les clubs afin de payer ces notations financières en 2 tranches. La 1ère tranche en début de saison et la 2ème tranche en intersaison. En ce qui concerne les formules de championnat nous passerons au bout de 16 équipes en Ligue 1, 24 ou 28 pour essayer d'augmenter le nombre de matchs parce que la tendance au plan international c'est de jouer 40 matchs dans l'élite alors que nous sommes à 26 et nous pensons également pour la 3ème division équilibrer les chapeaux pour que nous ayons 4 rôles de 10 équipes. Nous avons l'accompagnement des transports au niveau des équipes qui se déplacent et à chaque déplacement nous allons apporter une dotation financière pour aider les équipes à financer leur déplacement parce que c'est une charge qui est plus lourde pour nos différents plombs. Donc voici un certain nombre de projets et en termes d'infrastructures nous avons décidé de faire un hôtel pour les éléphants du Côte d'Ivoire pour les regroupements plutôt que d'aller dans les hôtels privés. Nous serons chelous et nous pourrons mettre à la disposition de notre sélection nationale un cadre agréable donc ce sera l'hôtel des sélections. Nous prévoyons de construire une musique pour rétracer toute l'histoire du football polygorienne. Nous prévoyons également de construire un centre médical au centre technique national et un espace de stockage pour pouvoir faire l'archipage numérique. Nous avons également un projet pour le football des jeunes où nous allons avoir 160 équipes de football dans les 16 ligues régionales et nous allons soutenir cela par la mise en place des centres d'excellence un centre à nord un au sud et un au l'est et un à l'ouest et un au centre. Donc ça veut dire que nous allons avoir des zones de développement des pôles où nous allons retenir les meilleurs jeunes qui vont pouvoir se former là et la crème du notre football elle maintenant va être mise à la disposition de nos entraîneurs de nos encadreurs pour être l'équipe nationale d'avenir c'est-à-dire celle qui va intégrer le centre d'excellence voici un certain nombre de choses que nous avons prévues en termes de football le revoir à la compétition donc le programme que nous avons en 11 points développement du capital humain gouvernance avec ce que je vous ai dit sur la gestion de transition l'action pour le football tout ce que nous faisons pour l'école le patrimoine fédéral qui sera amélioré avec tout ce que nous avons besoin de construire les partenariats avec les structures nationales et internationales nous avons aussi l'appui que nous apportons au sixième pilier de notre programme cet appui qui est apporté au corps arbitral afin d'avoir un acteur majeur de football qui ait suffisamment d'autonomie pour pouvoir prendre son indépendance et bien gérer nos compétitions le septième pilier de notre programme c'est le rapport avec nos opérateurs économiques et créer le club des sponsors pour apporter les financements et avoir suffisamment de ressources pour aider nos clubs et l'équipe nationale du Côte d'Ivoire le huitième c'est le programme de formule de compétition en ce qui concerne la Ligue 1 et la Ligue 2 la D3 et même les divisions en dessous division régionale district 1 et district 2 faire une réforme de nos compétitions qui a pour objectif de sortir des équipes compétitives on ne va pas jouer un championnat pour se contenter d'être champion on doit jouer un championnat pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller gagner des lauriers à l'étranger avec des champions qui au plan international puissent rapporter les lauriers à notre pays donc le 9e pilier c'est la formation de jeunes je l'ai dit avec toutes ces compétitions avec 160 équipes de jeunes qui vont pouvoir faire des compétitions de jeunes financées totalement à partir des compétitions au niveau des régions par la Fédération de l'Ivoire Le 10e pilier c'est tout ce qui concerne la transparence et la mise en place d'un conseil d'honneur c'est-à-dire avoir cette caution morale qui a manqué au football il y a ces dernières années dans tout ce que nous avons connu comme difficulté et puis la transparence financière donner suffisamment d'informations aux acteurs du football entre deux assemblées générales ne pas se contenter seulement une fois par an donner des informations donner des informations entre les deux assemblées générales et publier les états financiers de la Fédération pour que tous ceux qui se sont invités dans nos débats puissent avoir des informations pour analyser je pense qu'en 4 ans il y aura moins de débats sur le football parce que les chiffres ont été donnés à l'avance et le dernier point le 11e c'est retrouver la performance qui permet à la Côte d'Ivoire de gagner des louriers faire comme nous l'avons fait quand nous sommes arrivés chaque année nous avons gagné un trophée nous avons ramené au moins à la Côte d'Ivoire une médaille en 2012 nous avons été médaillés d'argent à la Cannes Senior en 2013 nous avons été médaillés d'or avec les cadets en 2014 nous avons été médaillés de bronze avec le football féminin en 2015 nous avons remporté la Cannes et nous avons participé à la Coupe du Monde au niveau du football féminin le football féminin mais nous avons gagné la Cannes Senior en 2016 nous avons été médaillés de bronze au Châne et en 2017 nous avons été médaillés d'argent au Jeune d'Orpancophonie avec le U20 en 2018 pour le Noir il faut avoir médaillé d'argent en 2019 nous avons donné de l'espoir au football liborien en qualifiant notre équipe et en remmenant la médaille d'argent avec les Jeux Olympiques la participation de la dernière génération aux Jeux Olympiques c'est-à-dire une médaille chaque année sur l'air c'est ce que nous l'avons répété pour le football du Monde vous savez l'expérience ce n'est pas l'ancienneté parce que malheureusement beaucoup de personnes parlent oui ils ont fait ceci ils ont fait tel nombre d'années parce que l'ancienneté c'est le nombre d'années passées dans une institution on peut passer 10 ans 15 ans 20 ans dans une institution dans une structure si on n'a rien appris si on n'a rien retenu de ce qui s'est passé on n'a pas d'expérience et là on n'a que l'ancienneté mais cette expérience que j'ai c'est d'avoir vécu 18 ans à la fédération d'avoir occupé des responsabilités et vous avez parcouru aujourd'hui mon parcours vous avez vu tous les projets que j'ai réalisés je ne vois pas un domaine dans le football ivoirien où je n'ai pas exercé j'ai déjà rencontré donc l'expérience c'est la somme des connaissances et des compétences des connaissances acquises pendant ce nombre d'années donc toutes les expériences et tous les cas que j'ai vécu toutes les situations qui se sont transprésentées devant moi et toutes les solutions que j'ai trouvées pour furementer toutes les difficultés qui se sont présentées devant moi et c'est ça qui donne l'assurance à ceux qui m'accompagnent et c'est cette expérience que je dois mettre au service du coup de bolivarien je dois faire en sorte qu'aujourd'hui tous ceux qui ont confiance en moi se disent qu'on a fait le bon choix je suis dans la maison regardez si vous venez aujourd'hui vous voulez visiter un pays vous arrivez dans une ville vous trouvez un guide vous avez trois guides on vous dit le premier guide lui vient d'arriver le deuxième guide il était là mais il est parti il vient maintenant le troisième guide lui il est là ça fait dix ans dans la ville c'est lui qui connait la ville à qui vous allez confier votre vie vous avez vu ce que nous avons fait pendant ces années nous avons fait un certain nombre de choses quand je prends le football de jeunes on avait besoin de former des encatreurs pour arriver quand je fais le football de jeunes on parle de championnat de jeunes mais où est-ce qu'on les joue il fallait déjà faire des terrains d'entraînement il fallait faire des terrains synthétiques aujourd'hui regardez combien de matchs on joue au stade de Yopougon et regardez combien de matchs on joue à Abobo combien de compétitions et combien de matchs vous allez organiser où vous allez les organiser au niveau des compétitions les jeunes il n'y avait pas de terrain on ne veut pas faire des compétitions au rabais on ne veut pas jouer sur des terrains vallonnés le football ivoirien n'avait pas d'infrastructure pour accueillir un certain nombre de choses aujourd'hui nous avons travaillé et nous sommes en train de réaliser ces infrastructures et avec ce que nous avons comme projet et avec les terrains que la CANE on donne 25 terrains d'entraînement grâce à la CANE et un peu partout dans le pays nous allons voir les infrastructures pour pouvoir organiser nos compétitions bien sûr en relation avec l'OASU pour cela on a parlé des partenariats aussi donc tous ces projets ce sont des projets mûris et nous les avons lancés et au fur et à mesure aujourd'hui les financements que nous avons mis à disposition nous avons commencé pour atteindre 100 millions il fallait commencer quelque part on a commencé à 50 millions on est passé à 70 millions à 75 millions on arrive à 100 millions donc c'est au fur et à mesure qu'on bâtit et c'est au fur et à mesure qu'on arrive la Côte d'Ivoire a construit des ponts mais la Côte d'Ivoire continue de construire des ponts n'est-ce pas ? donc il y a des choses qui ont été faites dans l'école ivoirienne il y a des choses qu'on fait encore dans l'école ivoirienne donc le projet c'est tous les jours qu'on les construit donc il faut arrêter de penser que c'est maintenant qu'on va le faire on a fait des choses qui étaient nécessaires avant d'arriver à ce niveau-là la maison arrivée au niveau du chelage laissez-nous terminer et puis après on va faire la fête dans cette maison-là merci à tous d'être venus et finalement merci encore et à ça aussi